Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarrosson, on est le lundi 12 août 2019 et comme tous les lundis, je vais te présenter les crypto news, les news de l'écosystème crypto de la semaine dernière. On est ici au Cinco Eterre en Italie, je te rassure, on n'est pas du tout sur un vlog ou sur une vidéo plage, je vais te retrouver sur l'ordi pour toutes les crypto news. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins, on se retrouve sur l'ordi, c'est parti ! Alors, on commence tout de suite avec, bien sûr, l'état du marché depuis une semaine, donc comme tu le vois, on est sur un marché très, 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 très rouge. Alors, c'est des baisses qui sont plus ou moins significatives, le Bitcoin perd 3%, donc ce n'est pas du tout énorme, il se maintient au-dessus des 11 000, il a fait un peu l'yo-yo entre 11 et 12, grosso modo. L'Ethereum prend un petit coup quand même, il était bien monté et il est bien redescendu, il est à 211 dollars mais il perd 9%, Litecoin perd 9, EOS perd 7, XRP perd 6 et bien sûr, toujours, toujours, toujours BNB en hausse de plus 8%. Le BNB ne fait de toute façon que monter, je pense que le BNB ne descendra jamais, c'est presque un sketch. Bien sûr, ils ont annoncé un nouveau système intéressant pour le token, donc le BNB est en hausse de toute façon, voilà, en hausse permanente et ça ne s'arrêtera jamais à 30 dollars. Ce n'est pas du tout son plus haut d'ailleurs, il avait connu plus, mais on n'est pas loin du all-time high pour le BNB. Et puis tout le reste, on est sur une semaine assez rouge, mais voilà, pas de façon dramatique non plus évidemment. On est sur du moins 3, moins 10%, grand grand maximum, ce qui est tout à fait correct, surtout pour la crypto. Alors, j'ai beaucoup de news cette semaine à te partager, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, la Chine serait sur le point de lancer sa propre crypto-monnaie. Donc, un responsable de la banque centrale chinoise a déclaré ce week-end que l'institution est sur le point de lancer sa propre crypto-monnaie. Notamment, ils avaient regardé d'un œil très attentif le lancement de Libra par Facebook à mi-juin. Et la Chine avait du coup considéré que le lancement de leur propre crypto-monnaie était extrêmement urgent. Et donc, l'ancien gouverneur qui s'appelle Zhou Xiaoshan, sûrement, ça doit se prononcer comme ça, il avait déclaré que le Libra représente une menace pour les systèmes de paiement et pour la monnaie nationale chinoise et que le gouvernement devait se préparer à faire du yuan chinois une des monnaies plus fortes. Et donc, ce serait une crypto-monnaie bien sûr indexée sur le yuan. Et donc, où est-il ? Non, ce n'est pas là, j'avais gardé que l'article en français. Voilà. Donc ça, ça devrait se préciser. Et j'avais fait une vidéo il y a des mois et des mois qui disaient que la Chine serait probablement le premier état à sortir sa crypto-monnaie. Alors, on avait eu bien sûr le pétro qui était la monnaie du Venezuela indexée sur le prix du pétrole. Mais là, ce serait probablement le token yuan, la monnaie chinoise en crypto-monnaie qui pourrait voir le jour dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en tout cas potentiellement en 2019 et ça, c'est une vraie petite révolution pour le monde de la crypto. Ensuite, le hack Binance, le KYC breach, eh bien finalement, on ne sait même pas s'il a eu lieu. C'est la grosse news de cette semaine. Le 7 août, eh bien, Binance est victime d'un hack et notamment d'un hacker qui prétend être en possession d'un grand nombre de KYC, donc de Know Your Customer, c'est-à-dire les datas personnelles des pièces d'identité de plus de 10 000 personnes. Et ils demandent 300 bitcoins, c'est-à-dire 3,5 millions de dollars. Il y a eu une enquête qui a été lancée et finalement Binance dit qu'on n'est pas sûr que ce soit un vrai hack. Les photos datent de février dernier. C'est probablement quelqu'un qui essaierait de un « shake down », comme on dit, c'est-à-dire d'arnaquer Binance en faisant croire qu'ils les ont hackés alors que ce n'est pas forcément vraiment le cas. Donc, tu vois que ça n'a pas du tout embêté le prix du BNB sur une semaine. Je te le remontre. Il est ici en très, très positif, mais bien sûr, toujours important, toujours un point à garder en tête, les exchanges sont potentiellement en danger, y compris les plus grosses exchanges comme peuvent l'être Binance, comme peuvent l'être Kraken, comme peuvent l'être Coinbase. Il faut toujours faire extrêmement attention. En tout cas, une news qui n'a pas été trop inquiétante, on voit quand même qu'il y a des exchanges qui font plus attention que d'autres. On continue avec la Chine. Le gouvernement chinois encouragerait les hackers chinois à hacker les plateformes de crypto-monnaies. Donc, ça, c'est évidemment une news intéressante. On sait que les Chinois, ils ne sont pas toujours 100 % blancs comme neige et innocents. Je ne suis pas là pour dire du mal du gouvernement chinois et il y a plein de choses très intéressantes qui se passent en Chine. C'est un endroit génial pour investir. Il se passe beaucoup de choses dans la crypto-monnaie. Mais il y a aussi des hackers qui sont malfaisants. On l'a vu, il y a beaucoup de suspicions sur les hackers russes qui auraient peut-être hacké des différents sites plus ou moins gouvernementaux américains. Eh bien, voilà, les Chinois font ça aussi, visiblement. Ils ne sont pas les seuls. On a aussi la Corée du Nord ici. Donc, ça fait quand même beaucoup de ces pays qui sont assez engagés dans des pratiques assez mauvaises, assez négatives, assez malfaisantes. Et donc, la Corée du Nord aurait hacké jusqu'à 2 milliards de dollars en crypto-monnaies pour financer son programme d'armes, de programmes nucléaires, d'armes de description massive qui est, comme tu le sais, très très répandue en Corée du Nord. Il y a des essais nucléaires assez réguliers. Bien sûr, la communauté internationale essaie de mettre la pression. Eh bien, comment ils payent tout ça ? Notamment, eh bien, en faisant des cyberattaques et des demandes de rançon et des hacks de plateformes étrangères. Que ce soit coréenne ou du reste du monde. Donc, voilà. Comme on sait bien sûr par ailleurs que les Chinois et les Coréens du Nord sont assez liés. Tout ça, ce sont des plateformes, des pratiques assez mauvaises et dégueulasses et négatives. Et j'espère évidemment qu'on arrivera à les stopper. Mais en tout cas, là, on en est toujours là aujourd'hui. Donc, il faut bien sûr se méfier de ces gens-là. La crypto-monnaie, c'est très bien pour beaucoup de gens, pour toi et moi. Ça fait aussi le jeu de certains dictateurs comme le dictateur nord-coréen. Alors, on enchaîne avec des news un peu plus positives. Le Bitcoin Network, avec son plus haut hashrate de tous les temps, ils ont atteint 80 quintillions. Alors, je ne sais même pas ce que c'est 80 quintillions. Je ne vais même pas essayer de te le décrire. Mais l'hashrate, donc 80 quintillions de hashes par seconde, le 8 août, c'est le plus haut de tous les temps. Donc, ça te prouve que les mineurs Bitcoin sont toujours là, malgré toutes les crypto-monnaies qui sont peut-être plus faciles, plus rentables à miner. Eh bien, les mineurs, ils veulent miner le Bitcoin. Bien sûr, c'est lié avec la dominance du Bitcoin sur le marché qui est à quasiment 70 %. Et les mineurs, ils veulent accumuler, 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 accumuler du Bitcoin. Ils savent que c'est l'asset qui va valoir probablement le plus dans les années à venir. Et donc, le hashrate du Bitcoin au plus haut, bien sûr, en réaction avec le halving du Litecoin. On sait qu'après le halving, il y a beaucoup de mineurs qui quittent le minage du Litecoin, qui se sont peut-être rabattus sur le Bitcoin. Cela dit, pourtant, le Litecoin, après son halving, j'en avais parlé dans les crypto-news de la semaine dernière, de lundi dernier, eh bien, il avait éclaté la barre des 100 dollars qu'il a reperdu. En revanche, 97 % des mineurs sont restés, ce qui est assez surprenant. On envisageait beaucoup de mineurs qui allaient partir. Donc, tu vois, le prix, il est aujourd'hui à 87 dollars au moment où je fais cette vidéo. Et tu vois que la semaine dernière, il était monté très, très haut, au-dessus des 100 dollars. On le regardait même en direct pendant la vidéo puisqu'on était à quelques heures après le halving. Tu vois qu'il est très, très vite redescendu puisque là, on est sur lundi dernier à 15 heures. Tu vois, il est très, très vite redescendu en dessous des 100 dollars et aujourd'hui, il est à 87. Donc, le prix redescend un peu, mais, donc là, on peut se dire, bon, mauvais point. En fait, on le sait, les prix redescendent souvent juste après les halvings. En revanche, 97 % du hashrite est toujours là, c'est-à-dire que 97 % des mineurs sont toujours là. Et ça, c'est quand même assez impressionnant, je trouve, et assez positif. Donc, pour dire que malgré… ils n'étaient pas là que pour le halving et que pour revendre leur Litecoin tout de suite. Non, ils sont là quand même pour le long terme, pour accumuler du Litecoin. Ça, c'est assez positif. Et pendant ce temps-là, Tim Draper, que tu connais, qui fait toujours des prévisions très, très hautes sur le Bitcoin, dit qu'en 2023, il est toujours confiant pour que le Bitcoin aille à 250 000 dollars. Bon, je ne vais pas m'attarder longtemps sur cette news. Les prédictions comme ça, c'est sympa, en même temps, on commence à être habitué. Moi, je trouve ça cool. Ça donne… tu vois, les gens, ils se disent « Waouh, 250 000 dollars, c'est génial, c'est incroyable ! » En fait, on y sera peut-être avant, deux ans plus tôt. Pour moi, on peut y être en 2021 ou on peut y être qu'en 2025. Ce n'est pas très grave, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va y aller et ça, c'est super. Et ça veut toujours dire que même aujourd'hui, si le Bitcoin nous paraît haut à 11 000 dollars, il y a toujours des coûts extraordinaires, extraordinaires à faire, évidemment. Pour tous les gens qui se posent la question, voilà, tu sais ce que j'en pense. Alors, très intéressant, la cité de Séoul, la ville de Séoul va créer une crypto-monnaie pour ses citoyens, pour récompenser ses citoyens. On parle beaucoup, tu sais, du système de points en Chine qui va pénaliser les citoyens. Là, c'est un peu la même idée, mais seulement pour une récompense pour les citoyens qui ont un bon comportement, pour créer un petit peu la ville du futur. Séoul, c'est une des plus grandes villes du monde, comme tu le sais. Eh bien, ils veulent créer donc cette crypto-monnaie pour faire ça et ça, comme d'habitude, c'est hyper intéressant, important. Il y aura sûrement des ponts avec des stable coins, peut-être avec le Bitcoin, avec d'autres crypto-monnaies. Tu sais que les Coréens, ils sont quand même assez versés sur les crypto-monnaies. Et donc, comme d'habitude, je te l'ai déjà dit, cent fois, plus les crypto-monnaies auront des utilisations concrètes dans le monde réel, plus elles prendront de la valeur. Et ça, c'est une utilisation concrète dans le monde réel d'une crypto-monnaie par la ville de Séoul et plusieurs dizaines de millions d'habitants. D'ailleurs, on va regarder ensemble, population Séoul, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais on va très, très vite le savoir. Voilà, tu vois, je te dis plusieurs dizaines de millions d'habitants, non, une dizaine de millions d'habitants. Mais c'est quand même, tu vois, plus que New York, donc c'est quand même une très grande ville que je te recommande par ailleurs. C'est un endroit super que j'ai eu la chance de visiter. On enchaîne avec Amazon. Donc là, on est sur les news très, 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 très positives. D'un côté, la ville de Séoul, l'une des plus grandes villes du monde qui crée sa crypto pour les citoyens, de l'autre côté, Amazon, l'une des plus grandes boîtes du monde qui veut lancer sa plateforme d'advertising, donc de publicité en ligne sur la blockchain. Donc, tu sais, Amazon, il y a un système de publicité comme Google. Tu peux payer Google pour apparaître en premier dans les résultats de recherche, mais tu peux payer Amazon pour apparaître en premier. Si on va sur Amazon, tu vas tout de suite les voir. On va chercher quoi ? Une brosse à dents, c'est pas mal ça ? Il y a sûrement des brosses à dents en pub sponsorisée. Internet est un petit peu lent comme tu le vois, je suis entouré d'arbres, je ne suis pas dans ma… Alors, brosse à dents et tu vas voir que les premiers liens, ils sont assez faciles à repérer. Il y a écrit « Sponsoriser ». C'est un système de publicité que tu payes et donc ces vendeurs enchérissent en temps réel pour payer une publicité. Et donc, tu le sais, la publicité, c'est un cas d'utilisation assez intéressant de de la blockchain parce que, bien sûr, il faut une confiance entre le vendeur, l'acheteur de la publicité, le vendeur et la plateforme sur laquelle la publicité est donnée. Amazon a toujours tendance potentiellement à vendre ses pubs plus chères, donc la personne qui fait la pub doit faire confiance à Amazon. Eh bien, si tu mets ça sur une blockchain, eh bien, tu décentralises, tu crées de l'inviolabilité, de la véracité et donc tu crées de la confiance grâce à la blockchain. Eh bien, Amazon, ils veulent se lancer là-dessus. Ils ont sorti un job sur LinkedIn, une offre d'emploi. Donc, pareil, si tu veux postuler, elle est ici, tu la trouves sur cet article de CoinDesk qui s'appelle « Amazon is looking to put advertising data on blockchain ». Tu cliques et là, tu as l'offre de LinkedIn. Tu postules rapidement, bien sûr, si tu veux en profiter parce que ça ne va pas durer très longtemps. Et puis, d'ailleurs, le temps que ça charge, elle sera peut-être déjà pourvue, mais ça peut être évidemment intéressant de bosser là-bas. Et en tout cas, Amazon, on en a souvent parlé. Moi, je pense qu'ils vont finir par accepter les paiements en crypto-monnaies sur Amazon. Tu sais, ils ont testé avec Twitch, puis ils l'ont enlevé, puis ils l'ont remis. Et je pense que ça viendra sur Amazon. Le jour où ça arrivera, bien sûr, eh bien, ça fera probablement bondir les crypto-monnaies, le Bitcoin, etc. Parce que Amazon, c'est le plus grand e-commerçant du monde, l'une des plus grosses, enfin la plus grosse, le plus gros site web sur lequel on peut acheter tout et n'importe quoi. Et donc, une vraie utilisation concrète de la monnaie même si l'annonce ne veut pas charger. Donc, très, très, très intéressant. 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 news à te communiquer. Je reprends mon souffle. Tout va bien. Coinbase. Tu en as peut-être entendu parler le 5 août. Ils ont annoncé qu'ils voulaient rajouter des nouveaux assets sur leur plateforme. On a Algorand, Cosmos, Dash, Decred, Matic, Harmony, Ontologie, Waves. Tu vois que plusieurs viennent de Binance Launchpad. J'avais fait une vidéo sur Matic. J'avais fait une vidéo sur Harmony. Je crois que c'est tout. Peut-être Decred aussi à vérifier. Il y a beaucoup de crypto dont on a parlé sur cette chaîne Cosmos, on en a parlé, Ontologie, on en a parlé, Waves, on en a beaucoup parlé. Donc, intéressant, bien sûr, de voir ces nouvelles cryptos. Comme d'habitude, au moment de la news, les cryptos en général montent un petit peu. Au moment où elles sont listées aussi souvent et puis après elles finissent par baisser. Mais intéressant de voir quand même cette liquidité qui va nous être proposée par Coinbase. Tu vois que Coinbase, ils n'arrêtent pas. Ils ont compris que de la même façon que Binance, il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cryptos différentes pour avoir un vrai marché important. Voir aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont visiblement intéressés par les cryptos proposés par Binance Launchpad. Ils pensent eux aussi que c'est des bonnes cryptos et c'est à nouveau des choses intéressantes. On peut imaginer peut-être que les prochaines cryptos de Binance Launchpad pourront potentiellement s'y retrouver aussi dans quelques mois. Un pari à prendre, bien sûr, mais ça peut être intéressant. On enchaîne avec les autorités britanniques qui demandent au crypto exchange de donner les data de leurs clients pour pouvoir les taxer. Donc, c'est le HM Revenue & Customs qui est l'autorité des impôts en Angleterre qui demande tout simplement à des exchanges crypto de leur donner leurs clients pour savoir qui sont les clients qui ne payent pas leurs impôts, qui font de l'évasion fiscale en crypto-monnaie. Donc, on en revient à un sujet que je t'avais déjà mentionné pas mal de fois. Si tu veux gruger les impôts avec des cryptos, bah méfie-toi, ça va devenir de plus en plus difficile et probablement que dans quelques années, ce sera carrément impossible. Et tu vois qu'on en est déjà à… enfin, il se passe déjà pas mal de choses, surtout bien sûr que c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'ils demandent aujourd'hui, mais si tu avais grugé l'année dernière en disant « c'est bon, tout va bien », eh bien tu vas quand même te faire attraper si tu es un Anglais. Ce n'est pas encore le cas pour les Français, je crois, mais ça ne serait tardé, ça va arriver assez vite. Donc, je te déconseille plutôt de faire ça. Il y a tellement de façons de gagner de l'argent légalement dans la crypto-monnaie et sans tricher, sans gruger que je t'invite à le faire de façon hyper légale, évidemment. Ensuite, la Fed voudrait développer un système de paiement qui voudrait lancer en 2023-2024, un système de settlement service, donc un système de paiement en temps réel pour les exchanges, pour les échanges monétaires internationaux, un système de paiement grosso modo pour la finance internationale en passant par la crypto-monnaie, ça s'appellerait « FedNow », et ça serait pour finalement être en compétition directe avec les systèmes de paiement établis par les banques depuis des années, le système comme Swift, les systèmes bien sûr comme XRP, Xrapid de la boîte Ripple qui sont en concurrence maintenant avec ces marchés-là. Eh bien la Fed voudrait développer ça et se baser sur la crypto-monnaie. Alors 2023-2024, ils ne vont pas trop vite, ils ont le temps largement de se faire bouffer, notamment par XRP et Xrapid par exemple ou un autre d'ici là. Mais assez intéressant de voir que la Fed s'intéresse à ça quand même, comme d'habitude, une très grosse institution mondiale qui s'intéresse à ce sujet. C'est toujours intéressant d'en parler. Enfin, dernière news de la journée, un type qui s'appelle Stein Brudge qui est un gestionnaire d'un fonds d'investissement qui s'appelle H-Croft Partners, c'est le fondateur et le CEO qui est un gros fonds d'investissement américain, dit que le Bitcoin va être de plus en plus dans les portfolios des hedge funds. Il dit que le Bitcoin, c'est un asset incroyable, que ce n'est pas prêt de partir et que ça va être de plus en plus dans les hedge funds classiques pour le long terme. Eh bien de plus en plus, ils vont avoir de l'or dans leur portfolio. Donc comme d'habitude, un type aussi important, aussi influent d'un hedge fund qui dit ça, ça a de la valeur, c'est important, c'est une réalité. Ça veut dire que le Bitcoin est là pour rester. Évidemment, si tu regardes les crypto-news, je pense que tu n'en doutes pas, mais j'aime beaucoup partager ce genre de news. Elles sont très positives. Elles me font hyper plaisir. Et on voit que petit à petit, on voit qu'on était déjà en avance de phase par rapport aux plus grands hedge funds américains, puisque tu vois, ils en viennent à ça eux seulement maintenant, en août 2019, alors qu'on est dans la crypto toi et moi depuis des mois, peut-être depuis des années. Moi, ça fait des années, toi, ça fait peut-être des semaines ou des mois où tu viens peut-être d'arriver, mais tu vois que tu n'es pas en retard. Tu es avant encore la plupart des hedge funds. Il y a certains hedge funds seulement qui commencent à dire oui, on est conscient que ça va faire partie de notre portefeuille sur le long terme. Et donc, je trouve ça assez intéressant. C'est tout pour les crypto-news de cette semaine. Comme d'habitude, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent à titre perso, je te donne rendez-vous dans le club privé Leonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description juste en dessous dans ce club privé, en permanence, quotidiennement. Et chaque semaine, je te donne des crypto-monnaies dans lesquelles j'investis. Je te donne tous mes ordres de mouvement, de trading, d'achat, de vente, de crypto-monnaies. Et tu es libre de les imiter ou pas si tu le souhaites. Mais pour pouvoir les imiter, il faut bien sûr être dans le club. N'hésite pas, tu es le bienvenu. Le lien est juste en dessous dans la description. Dis-moi en commentaire laquelle de ces news tu as préférées, laquelle tu trouves la plus intéressante et laquelle tu as le plus surpris, intrigué. Je veux que tu me donnes ça en commentaire. Évidemment, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Leonis, je t'invite à le faire dès maintenant. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao ! Salut ! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1% ? Eh oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Leonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là ? Vas-y, fais-le !